Et salut tout le monde c'est Eldirid et aujourd'hui vidéo particulière puisqu'on va pas simplement se limiter à faire un petit showcase sur le Baran Hard. Ici je vais vous présenter deux showcases sur le Baran Hard. Un réalisé avec mon compte et l'autre réalisé avec le compte du plus gros cash player de ma guilde qui est Dargaro avec lequel on a, ce qui est intéressant, le même BP, plus ou moins le même BP avec Sunjin ou avec les mêmes stats, 35 000 d'attaque plus ou moins. Pareil au niveau des dégâts crit et des hausses de dégâts. En revanche, ce qui va différencier les deux comptes, ça va être le fait que lui ait les compétences en légendaire. Certaines bénédictions en légendaire et pas moi. Mais voilà, franchement, avec ça, vous allez remarquer une grosse différence. Certes, il va y avoir aussi dans le run le fait que moi je joue le breaker Gogangi et lui joue Harper, ce qui va un petit peu parasiter le run que je vais effectuer avec son compte. Mais dans l'ensemble, vous allez sûrement remarquer beaucoup de différences. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à me laisser un commentaire ou bien sûr de nous rejoindre sur Discord. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas également à vous abonner ou à activer la cloche. On y va maintenant. On va vous présenter tout ça. Et bien sûr, je vais enlever ma tête pour que vous puissiez avoir un meilleur visuel. Et je vais essayer de commenter également le run au mieux pour que vous puissiez suivre la chose. Alors là, vous remarquerez déjà une différence que j'aurai avec l'autre compte, c'est que là j'ai les dagues C7. Au-delà bien sûr d'avoir les autres personnages C10. Mais le plus important, c'est qu'on ait le battle power équivalent. Donc là, j'ai mis, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a aucune surprise. J'ai rien changé. J'ai rien changé. Là, c'est juste pour le visuel, pour ceux qui ont raté la précédente vidéo. Au niveau des minions, pareil, j'ai rien changé. De façon à ce que ce soit le plus clair possible. Donc là, vous esquivez l'attaque. Shadow Step. Dégâts de brise. Vous appliquez tous les debuffs, vous invoquez mine, etc. Tirage amplificateur après avoir activé les katanas pour les stacks de dégâts crit. Vous esquivez la faute qui apparaît ici au sol après qu'il ait sauté. Ne paniquez pas, vous esquivez simplement. Vous attendez qu'il repoppe. Et là, vous faites Shadow Step. Vous activez le brise dès que possible. Ainsi que les stacks du katana. Ne vous pressez pas. Donc là, j'ai fait le katana. J'esquive l'attaque. Et il refrappe ensuite avec son épée. Ou Shadow Step. Moi, j'ai invoqué Gugungi. Vous refaites des dégâts. Il ne faut pas attendre non plus qu'il soit break pour effectuer des dégâts. N'oubliez pas, il faut que vous fassiez vos stacks avec le stuff expert. Là, il va se téléporter deux fois. Frappez ici en piqué avec la deuxième téléportation. Des fois, il ne frappe pas directement sur vous. Là, à noter une chose importante. Je n'ai pas assez de break. Donc là, vous voyez que je perds énormément de temps du fait que je n'ai pas break la cible. Ce n'est pas une erreur. J'ai effectué plusieurs runs. Et malheureusement, c'est juste que je n'ai peut-être pas assez de BP. Ce qui est souvent le cas parce que je n'ai pas eu ce problème sur d'autres runs. C'est quand même la cinquième fois que j'utilise les tickets pour barane. Et voilà. Donc là, juste pas de chance. Je n'ai pas assez de break. Et je dois attendre encore une rotation. Là, j'essaie d'esquiver les attaques non plus sans trop chômer. Là, je break. J'ai attendu que je puisse récupérer mine pour appliquer le plus de debuff possible dans cette phase. et descendre les PV le plus proche possible des 100 barres. Comme ça, il va se téléporter et faire les grilles de foudre. Sachez que si vous faites plus de dégâts, ça va juste faire en sorte qu'après les grilles, il va se transformer en forme géante. Et vous pouvez perdre du temps. Alors, à vous de voir par rapport à votre power et vos dégâts que vous effectuez. Mais j'ai préféré volontairement avec le compte de Dark Garou après, ne pas faire trop de dégâts afin que je puisse sauter la prochaine phase. Vous allez voir. Donc ici, il va faire apparaître ici la foudre. Donc c'est toujours la même chose avec mon compte. Là, j'applique tous les debuffs. J'esquive la foudre au sol. Je panique pas. Tirage amplificateur. Sonic Dark. Tirage amplificateur. Dag devant. Et tirage amplificateur. Deuxième coup de Dag devant. Et là, j'essaie d'effectuer des dégâts avant qu'il se téléporte et qu'il se transforme en géant. J'esquivez un premier coup d'épée. Ne pas rater non plus le deuxième qui arrive. Vous cherchez Ezil. Et ensuite, il va réapparaître au même endroit à chaque fois. Donc là, j'applique le debuff vent. Tirage amplificateur. Sonic Dark. Tirage amplificateur. Dag devant. J'ai fait plus de dégâts que je l'aurais imaginé. Sinon, j'aurais conservé le brise de vent. Pour ici. Mais ça va. Je l'ai récupéré relativement vite. Donc, j'ai pas perdu trop de temps. Je l'applique le plus vite possible. Voilà. Je me téléporte. Là, je vais me remettre sur le laser pour réactiver le Shadow Step. Pour pas perdre le délai. J'applique les debuffs de mine. Toujours les breaks dès qu'on prouve. Là, il va faire plusieurs enchaînements de Dag. Vous esquivez le premier. Ne paniquez pas. Après, il va frapper un petit peu de manière tout droit. J'aurais pensé qu'il allait me suivre. C'est pour ça que j'ai attendu dans le vent. Là, j'aurais pu esquiver l'attaque. J'ai esquivé la seconde. J'attends un petit peu. J'attendais que Mine récupère le délai pour appliquer tous les debuffs. Et là, hop, la foudre. On panique pas. Et là, je vais faire une bêtise. Ah non, j'ai pas fait de bêtise. C'est dans l'autre compte. Et là, vous remarquerez surtout que le problème, c'est que j'ai pas le break. J'ai pas assez de break. Et là, malheureusement, je dois attendre encore une fois le reset de mes skills. C'est ce qui fait que je vais perdre beaucoup, beaucoup de temps. Là, je n'attive pas le Gogangi. Pourquoi ? Parce que je veux Shadow Step avant. Tout de même. Attendre Mine, c'était un peu trop long. Donc, j'applique les dégâts devant pour les debuffs. Tirage Amplificateur, Sonic Dark. Tirage Amplificateur, Dag devant. Tirage Amplificateur, Dag devant. Et après, j'active l'ultime. Même si ça fait pas beaucoup de dégâts, on crache pas dessus. Là, j'attendais que je puisse vraiment appliquer encore une fois les debuffs. Mais il y avait cette phase. Là, c'est un peu comme Taishik. Je sais plus quoi, l'assassin. Hop, hop, esquive. Hop, hop, esquive. Et après, Shadow Step. J'applique les debuffs. Malheureusement, je n'ai pas récupéré Mine. Ce qui est dommage parce que je pense que je perds beaucoup de dégâts parce que je n'ai pas le debuff de Mine. C'est dommage. Franchement, je pense que j'aurais pu plus frapper. Là, la foudre réapparaît au sol quand il fait ça. Hop, j'attendais. J'ai raté le coup. C'est dommage, vraiment. Je perds beaucoup de temps parce que j'ai raté le... Et là, il le réactive. J'ai raté la foudre, mais je me remets dans un des stacks pour voir Shadow Step. Tirage Amplificateur, Sonic Dark. Tirage Amplificateur, Dac devant. Et là, je n'avais pas le temps de tirage Amplificateur parce qu'il va activer la cutscene. Et je ne voulais pas rater le coup. Ça m'est déjà arrivé, donc je ne voulais pas perdre ça. Donc là, je n'active pas Mine. Comme vous pouvez le remarquer, j'attends de récupérer tous mes debuffs. Là, par exemple, j'active Mine. J'esquive Shadow Step. Tirage Amplificateur pour appliquer le plus de dégâts. Hop, tirage Amplificateur, Dac devant. Tirage Amplificateur, Dac devant. Et là, je vais activer l'ultime afin de l'achever le plus possible. Là, je ne me presse pas. Je sais qu'il me reste 10 secondes. Je ne perds pas. Voilà, je ne voulais pas paniquer. Donc là, vous voyez qu'il me reste 9 secondes. Alors ici, dans cette run, qu'est-ce qui fait que je perds du temps ? Déjà, le break ne s'est pas effectué directement. J'ai dû réattendre 2 rotations dans la première phase et dans la seconde phase. Ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Je n'ai pas fait sauter. Je ne peux pas faire sauter avec mon compte pour le moment la phase où il est en mode géant. Donc je perds du temps sur ça. Et donc, ce que je peux vous conseiller de faire lorsque vous faites le run, c'est que vous savez que vous avez les 2 stages où vous récupérez 3 buffs. Donc je vous conseille de prendre dégâts de brise augmentés et de prendre dégâts subis par le monstre. De prendre de l'attaque si vous en avez. De prendre attaque. Alors, il y a peut-être une erreur de trad. Vous avez attaque de noyau et attaque de base augmentés. Ne prenez pas ça. Prenez simplement le boost d'attaque de base. Je pense que c'est plutôt compétence de base qui est boostée avec ça. Donc prenez-le. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour l'instant. Je crois que je n'en ai pas oublié d'autres. Mais dans l'ensemble, si j'avais pris plus de dégâts bris, j'aurais gagné beaucoup plus de temps. J'ai fait de meilleurs runs dans lesquels j'avais de meilleures bénédictions. Et avec ces bénédictions, il me restait peut-être 30 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'avais quand même des dégâts bris conséquents et qui me permettaient de gagner du temps. Maintenant, on va voir le run avec le compte de Dargaro. On est à présent sur l'autre compte. Et vous voyez que déjà... Attendez, vous ne voyez pas. Mais je vais vous montrer petit à petit. Là, il a... Comme moi, au niveau des noyaux, vous voyez qu'il a les dagues C-10 tout en C-10. Mais non, Harper n'est pas C-10. Pardon. Même son arbre. Derrière, là, il a les compétences et les bénédictions en légendaire. Et vous avez pu voir qu'au niveau du BP, il est à 984 000. Donc ce n'est pas non plus énormissime. J'esquive. Pareil que l'autre. Sauf que là, j'ai Harper qui va venir parasiter un petit peu mes délais. Parce qu'en fait, elle paralyse la cible. Et après, ça ne va pas être le même enchaînement. Là, il va quand même envoyer la foudre au sol. Je vais l'esquiver. Je vais attendre qu'il repop. Je réapplique ici les dégâts de brise. Vous voyez que déjà, j'ai presque break le boss. J'esquive. Je ré-esquive. Shadow Step. Harper. Et là, j'aurais pu optimiser, en attendant peut-être un petit peu, un autre Shadow Step. Parce que là, je ne vais peut-être pas appliquer tous les dégâts avec les armes. Mais je voulais faire une chose. Je ne voulais pas descendre. Ça m'est déjà arrivé. J'ai testé quelques fois quand même. Mais pas trop. Je n'ai pas voulu descendre en dessous des 100 barres de vie. Parce que sinon, après la phase où il envoie les grilles électriques, il passait directement en forme géante. Et je voulais faire sauter cette phase. Donc j'ai quand même limité les dégâts que je pouvais effectuer. Donc là, hop, j'esquive. J'applique des dégâts. Là, on est à 120 barres. Vous voyez que là, ça se passait tout de même mieux avec mon compte. Parce que j'ai quand même attendu 95 barres. C'était très bien. On est sur la phase des grilles électriques. Puisqu'avec son compte, je ne pouvais pas la sauter celle-là. Donc je me suis dit, ok, tant pis. On va essayer de sauter juste l'autre phase. Et vous voyez quand même que déjà, il y a une grosse différence de dégâts. Si vous avez pu observer, ce n'est pas la même avec les compétences légendaires. Et là, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même approche avec le boss à ce stade. Tirage amplificateur. Et Sonic Dark. Tirage amplificateur. Dagvent. Tirage amplificateur. Dagvent. Et après, il restait deux barres. Donc je me suis dit, vas-y. On va claquer l'ultime. Voilà. Et du coup, on a sauté la phase. Ici, vous allez voir, ça va être catastrophique cette phase. Elle ne s'est pas super bien passée, je vais vous expliquer. Là, j'applique. Voilà. J'essaie de break la cible le plus possible. Et vous allez voir que je vais en rater un tout de même. Là, je voulais juste gratter des dégâts. J'étais en face un petit peu observation aussi. Il faut savoir, ce n'est pas mon compte. Je ne l'ai pas en main. Ce n'est pas du tout les mêmes délais. Là, comme vous avez déjà dit, il va enchaîner avec plusieurs coups de dague. Là, je n'ai plus les esquiver contrairement avec mon compte. Il va continuer à frapper tout droit comme un débile. Donc, je continue à frapper. Je voulais récupérer tous les debuffs. Là, il applique la foudre. Et je crois que c'est là où je fais une bêtise. Tirage amplification. Là, je fais shadow step. Et là, au lieu de simplement appliquer les dégâts, j'ai arrêté l'attaque. Du coup, je n'ai pas appliqué les dégâts de brise. J'ai esquivé. Donc, je perds beaucoup de temps à cause de ça. Mais vraiment beaucoup. Donc, je vais attendre de le récupérer. J'esquive cette attaque. Et là, je vais les appliquer. Shadow step. Malheureusement, je n'ai pas le débuff de mine. Donc, je perds également des dégâts. Je fais tout de même tirage amplificateur Sonic Dark. Tirage amplificateur d'Akvan. Et après, là, je réapplique les dégâts. Là, à cause du fait que je n'ai pas mine, les dégâts étaient beaucoup moins importants que d'habitude. Donc, ça, ça y joue aussi. Pensez toujours à mettre les bons débuffs. Là, je n'aurais peut-être pas dû. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai invoqué mine. Je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû attendre. Là, pendant qu'il invoque la foudre Shadow step, j'ai aisé les débuffs de mine là. Vous voyez qu'il est activé. Mais attendre un peu plus pour ne pas prendre de risques. Et là, j'ai raté le coup de dague. Donc, j'ai encore perdu du temps. Là, il y a encore cette phase. Hop, hop, esquive. Hop, hop, esquive. Et là, Shadow step. On applique les débuffs. On a tout. Mine, etc. Hop. Tirage amplificateur. Et là, je ne fais pas le tirage amplificateur parce qu'il va faire la cutscene. Vous avez vu ? J'ai quand même essayé de gratter un peu de dégâts. Si j'avais fait tirage amplificateur, je n'aurais pas pu appliquer les dégâts. Mais la différence est tellement ridicule. Il reste 1 minute 30. Malgré le fait que j'ai raté un break. Là, j'esquive. Shadow step. J'essaie d'appliquer le plus de débuffs. Malheureusement, je n'ai pas celui de mine. Et ça se ressent. Vous pensez toujours avoir celui de mine. C'est très important. Mais malgré tout ça, là, je l'aurais tué, je pense. J'aurais eu celui de mine, je le tuais. Je pense que là, il était mort. Je l'aurais peut-être tué. Je l'aurais peut-être tué sans la phase où j'ai dû attendre. Ouais, 1 minute 30, j'aurais pu... Ici, alors là, j'ai déconné. Au début, j'ai merdé. Là, j'ai vu qu'il y avait des flaques rouges au sol. Donc, je voulais observer, voir, parce que je n'avais pas trop regardé cette phase, voir si on pouvait faire des shadow steps pendant cette phase-là. Au lieu de faire que frapper comme un bœuf. Et là, j'ai vu qu'avec ces flaques, on pouvait shadow step. Mais vous voyez que je perds énormément de temps. Je le tue, une bonne fois pour toutes. Et malgré toutes ces erreurs avec son compte, vous pouvez remarquer qu'il reste 44 secondes. Donc, malgré les erreurs, vous remarquez, vous pouvez constater, qu'avoir des compétences en légendaire change totalement la donne. Et ce n'est pas du tout la même approche. Certes, il y a eu Harper. Harper qui apporte plus d'effet de brise. Alors, j'ai déjà frappé avec un bon break. Là, en bénédiction, il m'a dit qu'il n'avait que de la merde. On avait regardé, il n'y avait que de la merde. Donc, j'avais de meilleures bénédictions que lui sur le run précédent. Et voilà. Et malgré cela, je me retrouve à peiner beaucoup plus avec mon compte qu'avec le sien. Avec le sien, je ne peux pas échouer. J'ai l'impression que je ne peux pas rater. Alors qu'avec le mien, je ne peux difficilement me permettre des erreurs. Et tout simplement parce qu'il y a une différence au niveau des bénédictions et des compétences. Qui apporte, je ne vais pas vous mentir, presque deux fois plus de dégâts. Et le debuff même, parce que l'attaque brise de vent, c'est dégâts augmentés de 10% en épique. Et je crois qu'en légendaire, c'est 15% si je ne dis pas de bêtises. 15%. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est pareil pour tout. Donc, sachez le réveil qu'on a en bénédiction tous les deux en légendaire. C'est 20% de cooldown. Quand vous l'avez en épique, c'est 12%. 8% de différence. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Donc voilà. Je voulais vraiment mettre ça en lumière tout en vous présentant un petit showcase sur Barane. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et qu'elle aura été suffisamment intéressante pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à vous manifester. Ce n'était pas mes meilleurs runs. Sachez-le. C'était le dernier run que j'avais en ma possession. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit showcase avec. Et j'étais crevé. J'étais clairement crevé avec toute cette phase de tryharding et tous les tickets que j'ai dû utiliser. Voilà. Je dois vous avouer que je t'ai claqué. Mais ça ne change rien. Je vous ai quand même essayé de décrire au mieux les différentes phases. En espérant que ça puisse vous aider plus tard. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme j'ai dit en début de vidéo. De vous abonner, d'activer la cloche. De nous rejoindre sur Discord. Il y aura potentiellement une phase de recrutement pour la guilde très prochainement. Donc, si vous êtes intéressé, pareil. Manifestez-vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.